Ce que j'ai dit toujours, je le répéterai tout le temps, ce n'est pas pour vexer quelqu'un du tout, comme ça a été produit par quelques personnes qui m'ont écrit au sujet de la petite vidéo qui a dit qu'il n'existe pas de athée, seulement des gens sans compétence, sans connaissance de cause. La connaissance en a besoin. Si quelqu'un est très élevé dans la connaissance de Dieu, peut le servir. Mais s'il ne le connaît pas, il ne peut pas dire qu'il est athée. Tu ne le connais pas. C'est comme quelqu'un qui cherche un ami, il cherche un ami pour le trouver, mais il ne sait pas comment il s'appelle et il ne sait pas qui est cet ami. Mais on lui a dit qu'il y a un ami. Il va chercher de partout. Et où tu vas le trouver si tu ne le connais pas ? Tu ne peux jamais lui dire bonjour. Tu ne pourras jamais le rencontrer. Plus vendre raison, l'accompagner, l'aimer, le gâter, partager avec lui tous les faits que tu as. Tu ne peux pas parce que tu ne le connais pas. Est-ce qu'on va dire de ce monsieur-là qu'il est athée ? Non, il n'est pas athée. Il n'est pas en mesure de savoir qui est son ami. Donc, le jour où il connaîtra son ami, le jour où il va le rencontrer, son ami va lui raconter des belles choses, il va dire, « Waouh ! Maintenant, je te connais. Je te connais parce que tu m'as raconté. Donc, j'ai envie d'apprendre de toi. » C'est ce que je dis. Ce n'est pas péjoratif. Au contraire, moi, avec cette petite vidéo, j'ai jugé les personnes qui se disent non-croyants. J'ai essayé de les juger avec bienveillance. Et je continuerai à le dire. Et je dis, parce que moi-même, je suis un grand ignorant. Et je ne sais même pas une petite goutte de l'océan. Je dis de l'océan réservoir connaissante et très élevé de Dieu. Même pas une petite goutte. Alors, je vais dire que, sur le reste, je suis athée. Non, je n'ai pas la connaissance. Pas la ligne. Donc, j'essaie de me juger par bienveillance et dire que oui, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Il me faut un maître. Il me faut des personnes très distinguées, très élevées, très séparées de ce monde pour connaître Dieu. J'ai dit déjà que le roi Salomon était l'homme le plus sage du monde. Il n'y aura pas un comme le roi Salomon. Jamais. Il n'y aura jamais. D'accord ? Il n'y a pas eu avant. Il n'y aura pas après. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, son père, le roi David, avant qu'il quitte ce monde, à 70 ans, quand il a atteint vraiment le dernier jour, l'heure avant de quitter ce monde, il a appelé son fils, le roi Salomon. Il était déjà très, très, très sage. On ne va pas dire qu'il ne connaît pas Dieu. C'est sûr qu'il connaît Dieu. Puisqu'il a écrit des livres, des proverbes, l'Ecclésiaste, et le cantique des cantiques, d'une lumière tellement grandiose, tellement profonde. Et le roi David, il lui dit quatre ou cinq mots pour lui donner le dernier testament, la recommandation. Il lui dit, écoute, Da, sache, Elohe, le Dieu, Avicha, de ton père, et sers-le. Je ne comprends pas cette phrase-là. Avec qui tu parles ? S'il me disait à moi, moi je suis ignorant, moi je suis une personne non connaissante de Dieu. Mais le roi Salomon, il était déjà très élevé dans la connaissance de Dieu. Il lui dit, au testament, il faut que tu saches qui est le Dieu de ton père. Il faut que tu saches, mais papa, je ne connais, je ne connais pas un homme sur terre qui connaît le langage des oiseaux, le langage des arbres, non fruitiers, quand ils font des bruits, le langage des démons, le langage de la lune, du soleil. Comment elles s'unissent, comment elles exercent leur chamachoute, c'est-à-dire leur service, avec HM, avec HM, combien, ils savaient tout, tu me dis, il faut que je sache, et en plus, il lui dit quelque chose. Il lui dit, il faut que tu saches le Dieu de ton père. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi le Dieu de ton père ? Pourquoi Abraham n'est pas là ? Isaac n'est pas là ? Yaakov n'est pas là ? Tous ces grands patriarches, ils ne sont pas là ? Ils sont là ? Moïse, Oumoshé, Aaron, Joseph, David, tu vas à la septième sphère, David, sache le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Vous comprenez ? Après, il lui dit, les Avdeaux, et serre-le. Et serre-le. Vous voyez qu'ici, on ne comprend pas, on comprend grand-chose. Voilà, moi, maintenant, comme vous, d'ailleurs, vous êtes confrontés à une question très puissante, parce que nos sages, ils s'imaginent ici quelque chose de terrible. Ça veut dire, on n'a aucune connaissance, quoi. Alors, on va dire, on est athée. Non, pas du tout, on n'est pas athée. On n'a pas de connaissance. Même le roi Salomon a besoin d'être confirmé par son père, par son père, pour lui dire, il faut que tu saches le Dieu de ton père. Oui, le Dieu, il faut que tu le connaisses, parce que tu ne le connais pas assez. Tu connais le Dieu, le Dieu de ton père, de ton père. Tu sais ce que ton père a souffert ? Le roi David a souffert énormément. Ouvrez la Bible, ouvrez le Télim, et vous verrez que le roi David a souffert énormément. Et justement, c'est par cette souffrance que David Améler est devenu une personnalité qui servait l'Éternel. Servir à l'Éternel, c'est dans l'exil. C'est-à-dire, lorsque je me trouve dans la difficulté et lorsque mon égoïsme va exploser, lorsque mon amour intime un mois, un mois, va exploser, que je n'en peux plus, c'est là où commence, en fait, le service de Dieu. Si on réfléchit bien, c'est ça.